Musique C'est ici à Solvala que va se disputer demain après-midi la première finale des Masters du Trot, voulue, conçue et imaginée par Jean-Pierre Kratzer, le président de l'Union Européenne du Trot. Musique C'est la première fois que nous organisons la finale des Masters, c'est forcément un grand jour, on a le sentiment qu'on débute quelque chose qui va durer. Je crois que ce qui fait une course et ce qui fait un grand championnat, c'est ceux qui participent, tous les chevaux qui sont là sont vraiment des héros, ils ont gagné de très nombreux groupes 1, groupes 2, tout au long des 12 derniers mois, donc ça n'est pas rien du tout, et puis ils viennent s'affronter, ils se préparent pour cette journée-là, chapeau, c'est ceux qui sont là qui sont les meilleurs. Björn Goup est le numéro 1 des drivers en Suède, dans cette finale il se mettra au sulki de Carcio Duchesne, qui partira tout à l'extérieur. Malheureusement, il est la numéro 8, c'est très très mauvais ici à Solvala, parce que c'est une petite piste, et ce n'est pas facile d'être en bonne position quand on est en numéro 8, c'est très difficile. Au total, ils seront 11 à s'aligner derrière les ailes de l'autostart, parmi lesquels 3 français, Maino Asas, Save the Quick et Timoko. Spécialement pour Sulki TV, Björn Goup analyse le plateau de cette finale. Il est très très bien en tête, et je crois qu'il va être en tête, et Maino Asas, peut-être qu'il a été caché derrière lui, au extérieur de lui, et beaucoup de l'autre 4, il va être caché, 6 cachés. Save the Quick, vous la connaissez un petit peu, vous l'avez vu courir en France ? Oui, 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 elle a été très bien, elle peut partir vite aussi. Peut-être qu'elle va être en tête, mais je ne crois pas qu'il y a une chance de passer Sanity. Le mot 7, ce n'est pas facile, parce qu'il faut être avec beaucoup de force pour être en tête, au extérieur. Sébastien K, le 11 ? Oui, mais il est le plus vite cheval dans sa course. Ce n'est aucun cheval qui peut courir plus vite que lui, de 500 mètres. Rendez-vous donc ce dimanche pour cette première édition de la finale des Masters du Trot, départ fixé à 16h15, et reportage exclusif Sulki TV, dans la foulée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501